Bonjour, je m'appelle Michel Samanade, je travaille dans le service du professeur Maudin à Sainte-Marguerite à Marseille et je vais vous présenter aujourd'hui le troisième chapitre portant sur l'approche phénoménologique de la schizophrénie, sur les troubles du soi. Nous allons voir aujourd'hui les notions de psychopathologie classique. Un très court rappel en quelques mots des deux premières sections. Une première partie d'introduction qui cherchait à définir, à situer la phénoménologie dans la psychiatrie contemporaine aujourd'hui. Une deuxième partie qui portait sur les grandes figures classiques des psychiatres phénoménologues. Nous allons voir aujourd'hui les troubles du soi dans la schizophrénie, les notions de psychopathologie classique. Alors quand on parle des troubles du soi, déjà première prudence, c'est très artificiel et c'est une critique classique en phénoménologie que d'être attentif aux aspects très interdépendants qui se co-construisent entre le sens de soi, le sens d'autrui et le rapport au monde. En gros, il est très artificiel de ne s'attacher à décrire que les troubles du soi sans considérer le rapport au monde et le rapport à autrui. Malgré tout, nous allons voir dans cette partie de cours la notion plus spécifique du sens de soi et de son altération minimale dans la schizophrénie. Et pourtant, autre prudence, quand on parle de soi, attention aux aspects équivoques du terme. Est-ce qu'on parle de soi, de l'ego, du je, du moi ? Nous verrons dans les cours qui font partie de cette présentation sur l'approche phénoménologique que nous prendrons comme synonyme ou comme notion très voisine, le sens de soi, le sentiment de soi ou la conscience de soi, ainsi que les notions d'expérience subjective ou de perspective en première personne. Actuellement, on ne retrouve pas l'usage du terme de soi dans les grandes classifications ou nosologies. Pourtant, des Bleuler ou Kraepelin et ces deux auteurs fondateurs ont retrouvé des descriptions voisines de ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme troupe du soi. Pour Bleuler, la schizophrénie qui implique une perte de l'intégrité du soi, le Isch-Spaltum, tandis que Kraepelin parlait, lui, de désunion de la conscience comme caractéristique centrale, avec cette métaphore d'un orchestre sans chef. Mais c'est plus vers d'autres auteurs moins connus, mais assez consacrés en psychopathologie en langue allemande, que l'on va pouvoir décrire initialement une altération discrète de la conscience de soi comme un trouble primaire de la schizophrénie, avec Berthezé qui parlait de diminution de l'affectabilité de la conscience de soi, Grull qui parlait de la transformation fondamentale du soi en lien avec l'humeur, Jaspers à travers l'activité, l'unité, la continuité dans le temps de la démarcation soi-non-soi, une idée qui a pu être reprise ensuite chez son élève Kurt Schneider, qui, pour pouvoir décrire les symptômes de premier rang, a particulièrement insisté sur l'idée de perte des limites de l'ego. Il y aura aussi tout un renvoi à la psychopathologie de langue française, citons très rapidement Esnard, Jeannet, Durand et de Clérembo. Et nous renvoyons au chapitre précédent qui portait sur les grandes figures classiques Minkowski, Blankenburg, Winswanger et Kimura. Et la question de la notion de soi a aussi été particulièrement développée mais dans un autre usage, donc attention aux controverses ou aux malentendus, en psychanalyse, en neurosciences, avec l'idée d'un soi cognitif que l'on s'intéresse au domaine de l'agentivité, de la représentation de l'action, de la mémoire autobiographique, des corrélats neuronaux de la conscience, des aspects de métacognition. Il y a aussi toute une tradition dans les approches narratives et portant sur le rétablissement autour de John Strauss et Larry Davidson. Mais c'est sur des approches plus classiquement phénoménologiques que nous allons maintenant mettre l'accent. Et pourtant, même dans le domaine de la phénoménologie, il existe plusieurs usages de la notion du sens de soi. Dans une approche issue de l'analyse existentielle ou d'Aseins analytique, qu'elle soit d'influence Binswangerienne ou influencée par Ménard Bos. Et dans le champ plus classiquement psychopathologique, de nombreux auteurs sont attachés à l'écrire des troubles du soi. On peut plus indirectement en retrouver des traces chez Wiggins et Schwartz lorsque les deux auteurs ont écrit sur la vulnérabilité psychotique comme processus défaillant de constitution du sens de soi et du monde. Dans les travaux d'Aaron Michara, dans une approche assez voisine de celle développée par Blankenburg, à propos de la schizophrénie possi-symptomatique et de la notion de perte du sens commun, auprès de Thomas Fuchs Heidelberg, qui s'attache particulièrement à décrire les domaines du temps vécu, du corps vécu, dans la mélancolie mais aussi dans la schizophrénie. Stanghelini, en Italie, sur la notion de vulnérabilité et de ses altérations en termes d'identité, que ce soit l'identité ipsée, minimale et incarnée, ou l'identité idem, en termes de rôle social. Il y a aussi les travaux de Lee Zecker sur l'approche dialogique et des liens avec une compréhension de haut niveau, métacognitive ou métareprésentationnelle. Mais le modèle que nous allons défendre dans la suite de cette présentation, c'est le modèle issu des travaux de Joseph Parnasse, Pierre Beauvais, Louis Sass, Sean Gallagher et Dan Zavi. S'il s'agissait de caractériser ces deux étages, un premier étage réflexif, narratif, qui permet d'avoir la conscience d'un jeu, la conscience de l'invariance du sujet. C'est un niveau explicite, thématisable, déclaratif, c'est-à-dire qu'il est articulable de façon linguistique. C'est ce qui permet de se considérer en termes de soi social, comme une personne. C'est le soi biographique. Et lorsqu'on fait référence aux notions d'estime de soi, de représentation de soi, d'image de soi, c'est à ce niveau réflexif et narratif que l'on fait référence. Et puis il y a un premier niveau plus basique, plus fondamental, on pourra dire un niveau de soi minimal. En phénoménologie, on parle classiquement d'une conscience de soi pré-réflexive, non-verbale, implicite, tacite, donnée dans une perspective en première personne, avec l'idée qu'il n'existe pas d'expérience non subjective, qu'il n'existe pas d'objet observé sans sujet observant. L'idée que le phénomène et ses manifestations se confondent. Alors comment traduire cette approche assez théorique dans l'expérience quotidienne ? C'est l'idée, ce soit minimale, pré-réflexive, que chacune de mes perceptions, de mes actions motrices, chaque pensée ou cognition, est perçue ou donnée dans une perspective personnelle, la mienne. Et que ce sentiment de mienneté de l'expérience se déroule à la fois sur le registre de l'expérience en première personne, mais d'une façon automatique, implicite, non réflexive, avec une familiarité qui imprègne toute expérience. Par exemple, lorsque je perçois un arbre, j'ai conscience de l'arbre que je perçois. En première personne, je perçois l'arbre du dedans, avec le sentiment automatique et implicite d'être celui qui perçoit l'arbre. Autrement dit, j'ai le sentiment que cette expérience est d'emblée bien la mienne. Il y a donc toute une proximité des différentes notions que l'on considérera comme synonyme ou équivalente. Soit minimale, conscience de soi pré-réflexive, ipséité, perspective en première personne, auto-affection ou subjectivité. Et dans la schizophrénie, le modèle défendu ici, c'est l'idée d'un trouble du choix qui renverrait une instabilité de la structure de l'expérience, tout ce qui est habituellement tacite et implicite. Nous allons voir maintenant, dans les deux chapitres suivants, comment ce modèle des troubles du choix a pu être intégré dans l'approche dite des symptômes de base, c'est le chapitre 4 ou à travers l'échelle IS développée par l'école de Copenhague et le chapitre 5. Encore merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.